Et à contrario, là, tant que j'y pense, tu me dis Madhi, Shana, pareil en in et en off. Inversement, qui est différent en in et en off ? Je pense que ces gens ne s'en rendent pas forcément contre. Ce sont deux personnes que j'aime bien, mais je les prends souvent comme exemple parce que ça illustre un petit peu ça. Vincent et Adé pour moi. Qui est Adrien Laurent, Vincent Kéjo ? Adé, oui. Ce sont deux personnes que j'aime bien, vraiment. Je pourrais chiller, je pense, avec eux en off et tout vraiment, je pourrais aller m'entraîner avec Adé et tout ça. Mais j'ai l'impression que dès qu'il y a les caméras, il y a quelque chose qui tourne, quelque chose qui change. Ça y est, l'heure au tackle est venue, l'heure au moindre faux pas, tu vas te faire tacler. Il va y avoir des petits clashs, des trucs comme ça, alors que dans le fond, ouais. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a dérangé. Mais après, je comprends, on est dans une télé, c'est un petit peu un jeu, il faut extrapoler ses traits de caractère. Tu es un peu chiant, il faut y devenir très chiant. Tu es un peu une bimbo, beaucoup une bimbo. Ok, moi en l'occurrence, ça n'a pas fit parce que je suis resté moi-même de « ah, c'est une caméra, pas caméra ». Je ne sors pas de base en boîte et tu verras, un jour, ils sont tous allés en boîte, ils n'avaient pas envie d'y aller. Je suis malade. Je suis resté moi et je pense que c'est ce qui n'a pas plu à certains, qui va plaire à d'autres et potentiellement ce qui a fait que je suis parti plus tard. Si c'était à refaire, tu le referais. Maintenant, j'ai beaucoup trop de choses à développer. C'est quelque chose de très positif. À l'heure actuelle, je le referais, pas parce que j'ai trop de choses à développer, mais l'expérience me plaît. L'expérience m'a appris beaucoup sur moi-même et sur la télé en général.